Une grande lumière dans notre firmament ne brille plus pour nous comme elle l'a fait pendant tant d'années. Son fils Kyle Johnson l'a annoncé sur son site officiel. Celle qui restera aux yeux des geeks du monde entier le lieutenant Oura de Star Trek s'est éteinte dans la nuit de samedi à l'âge de 89 ans. Embarquement à bord de Hell Enterprise pour découvrir 6 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Nichelle Nichols 1. Elle a failli abandonner Star Trek. Tout aurait pu s'arrêter très vite. Nichelle Nichols souhaitait arrêter la série après la première saison en 1967, au désespoir du créateur de la série. C'est un fan inattendu qui l'a forcé à reconsidérer sa décision. Nichols a rencontré Martin Luther King à une manifestation pour les droits civiques. Il lui a rappelé qu'elle avait changé la face de la télévision pour toujours, et donc changé les esprits des gens et qu'elle devait absolument continuer. 2. Son rôle de lieutenant Oura était pionnier pour les femmes noires au cinéma. Avant Star Trek, la grande majorité des rôles réservés aux actrices afro-américaines étaient des rôles de servantes. Nichelle Nichols incarnait une femme haut gradée, avec de l'autorité à la télévision, une grande première pour l'époque, dans son hommage sur Twitter, sa successeuse dans le rôle du Oura dans Star Trek, Strange New World. Célia Rose Gooding a écrit que Nichols avait ouvert la voie pour beaucoup d'enternous. Elle nous a rappelé que non seulement nous pouvions viser la Lune, mais que c'était essentiel que nous le fassions. Elle a fait plus que mettre le pied dans la fourmilière, elle a construit une nouvelle fourmilière. 3. Elle était danseuse et chanteuse avant de devenir actrice. Dès l'âge de 14 ans, Nichelle Nichols était chanteuse et danseuse professionnelle à Chicago. Elle a progressivement travaillé dans des boîtes de nuit à New York. Elle a exercé pendant un temps dans l'orchestre jazz de Duke Ellington avant de partir à Hollywood pour son premier film Porgy and Bess en 1959.